Coincés entre routes nationales et zones commerciales, les bus traversent, les bus transportent. Des paysages aux yeux stations météo, vus sur les bouchons, les fumées, sur les autostoppeurs coincés, avec pour seul phare un château d'eau planté au loin. Au fond de chacun les images de la nature, les mots du ciel, de l'arbre et de la terre. Des saisons flamboyantes ou blanches, des soleils ardents ou déclinants, de la mer inspiratrice de son sable, de ses vagues, de son scintillement, de son humeur océane capricieuse soumise aux tempêtes pour parler de soi au monde, de ses états d'âme mouvants, un fantasme ou un grand carnaval. Le lieu de naissance, le lieu de vie, le lieu dans la peau que l'on n'a pas choisi, les premières années, de nos premiers pas, sur le bitume, dans le béton armé. Les premiers mots, voiture, pompier, bus, police, avion, train. Les premiers jeux, au petit square. Trois balançoires se battent en duel, un tourniquet tagué, au mieux une araignée. Une petite maison transformée à ses heures, en local à joint, barbecue, beuverie, quand les enfants sont rentrés. Square au milieu des immeubles. Square au revêtement anti-casse de bras, anti-dérapant de jeunesse. Plein d'enfants, quelques parents sur un banc, tous les autres au stade. Les mamans, assises, couverture, goûter, autour des lignes de course de la rampe, au bord du terrain de foot. Près des paniers de basket, des crêpes dans leurs filets et des mots fleuves dans leurs langues. Rôleurs, vélo, squattent sous la rampe des petits, quand les grands fument le narguilé, petits joues avec les petits cailloux. Les petits bouts de tickets de métro, les petits bouts de tabac, petits tas de sable, seaux de capoeira et acrobatie. Le bitume, grosse croûte au genu. Gadin, sa pique, sa saigne, peau râpée, collant, trouée. Vitesse, sortie de quartier, sortie de résidence, sortie de stade, sans les parents qui regardent. Ils sont là-haut, dans l'appartement. Jeu d'enfance, pas cabane dans les arbres, sonner aux portes du rez-de-chaussée, partir en courant, repérer les portes généreuses et vendre des petites poteries faites à l'appartement avec le cadeau anniversaire du frère. Seule activité qui les veille. Dire qu'elles sont faites par des enfants aveugles et les vendre pour une association. Ils font semblant d'y croire, ils donnent petites pièces. Partir à la boulangerie, acheter les bonbons avec les sous. Parfois vouloir voler un paquet au petit marché et penser que sortir à plat ventre, c'est plus discret. Se faire attraper, naïveté à faire rire. Trouver des caddies comme on voit des ermines, des chevaux, des vaches. Jouer avec dans les parkings, pousser, courir, foncer, voir la vie en grand dans son bruit de ferraille et son air de no man's land. L'aimer dans ses barreaux et sa petite place rouge, celle qui ne laisse plus passer les jambes. Pâques d'eau, deux bières ont pris la place. Cadieux urbains au pied des tours, plus facile de porter les courses quand on n'a pas de voiture. Ça, c'était quand ils n'étaient pas esclaves, attachés les uns aux autres en file indienne. Apprendre la campagne du silence, le bruit d'une chèvre sur un CD, le son d'une vague sur un CD, voir un cheval à la télé, apprendre à l'école que le lait vient de la vache et pas d'une brique. Les briques, le bruit, les papiers gras, les capsules de bière, les débris, les tas d'objets cassés, télés crevés, meubles aux portes défoncées, vieux sèches-linges éventrés, moteurs retirés après chirurgie de son propriétaire, étendoir à linge désarticulé, poupées éventrées, ficelles, câbles, vieilles poussettes sans roues, tapis effilés, ajourés, cage d'escalier, peau de léopard, odeur de chie, de riz, de menthe, les quelques arbres juste pour l'ombre. Pour se dire, il y a un peu de vert quand même. Et pour la couleur, des stores au rideau déchiré orange volant au vent. Ma nature, mon cœur qui bat.